Et à l'international, le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tsaïh Anekbi, a déclaré hier, dans une interview à la chaîne politique RAN, que la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza pourrait se poursuivre encore 7 mois afin d'atteindre l'objectif d'Israël de détruire le mouvement islamiste palestinien. Tsaïh Anekbi, proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a par ailleurs affirmé que des discussions étaient en cours sur l'avenir de Gaza après la guerre, afin que les Palestiniens soient responsables de leur propre vie. Nous serons responsables, a-t-il dit, de la sécurité d'Israël, mais nous ne voulons pas gouverner Gaza. Dans le même temps, le président français Emmanuel Macron a appelé hier le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à mettre en œuvre les réformes indispensables dans la perspective de reconnaissance de l'État de Palestine. Il a par ailleurs rappelé le soutien de la France à une autorité palestinienne réformée et renforcée, en capacité d'exercer ses responsabilités sur l'ensemble des territoires palestiniens, y compris dans la bande de Gaza. Enfin, pour être tout à fait complet sur ce triste chapitre, et selon le porte-parole de l'armée israélienne, rappelons que Tzahal a pris le contrôle du couloir de Philadelphie, zone tampon à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Hier, des combats de rue et des bombardements secouaient encore Rafa au lendemain de l'entrée des chars israéliens dans le centre de la ville, devenu ces dernières semaines l'épicentre de la guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. Le Parlement britannique a été officiellement dissous ce matin à l'approche des élections générales du 4 juillet, dont les sondages indiquent que les travaillistes devraient l'emporter sur le parti conservateur au pouvoir. Selon le calendrier qui a suivi la décision surprise du Premier ministre Richie Sunak de déclencher des élections la semaine dernière, les 650 sièges de députés sont désormais vacants et cinq semaines de campagne commencent pour élire leurs successeurs, qui occuperont leur siège à partir du 9 juillet prochain. Au chapitre microéconomique, nous avons appris hier que le géant minier australien BHP a renoncé à faire une offre ferme de rachat sur son rival anglo-américaine. BHP ne fera donc pas d'offre ferme, a déclaré Mike Henry, directeur général de BHP, dans un communiqué dans lequel le groupe se dit déçu que le conseil d'administration d'anglo-américaine ait décidé de ne pas poursuivre les discussions. Une fusion entre les deux groupes aurait été la plus importante dans le secteur depuis des années, motivée notamment par les perspectives juteuses pour le cuivre, mais telle clé pour la transition énergétique. Je vous rappelle qu'anglo-américaine avait refusé la semaine dernière la dernière offre, améliorée à 45,4 milliards d'euros, mais avait laissé la porte ouverte en acceptant de prolonger les discussions pendant sept jours. Le groupe britannique d'origine sud-africaine avait précédemment rejeté deux offres plus faibles en mettant en avant la complexité significative et les risques pour les actionnaires d'anglo-américaine d'une offre qui prévoit de se séparer de l'activité de platine et de celle de minerais de fer. Enfin, toujours au chapitre microéconomique, nous avons appris hier soir que la société de gestion canadienne Brookfield est entrée en négociation exclusive en vue d'acquérir une participation de 53,32% dans NEO1, NEON, leader mondial dans le développement des énergies renouvelables dont le siège est en France et ce à un prix de 39,85 euros avec l'attention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire. Je vous rappelle que l'action de NEON a clôturé à 31,40 euros, donnant au groupe français une capitalisation boursière d'environ 4,8 milliards d'euros. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur la planète financière et en Europe. Les investisseurs sont en proie au doute à l'endroit du timing de la baisse des taux directeurs des principales banques centrales de la planète. Concomitamment à ce regain d'incertitude, le marché des taux souverains a poursuivi sa hausse hier, ce qui inévitablement pénalise les valeurs à forte intensité capitalistique. À Paris, le CAC 40 a signé une seconde séance consécutive de repli avec une baisse de 1,52% à 7 935 points. L'indice phare parisien est repassé sous la barre des 8 000 points, flirtant dangereusement avec la zone technique des 7 900 points. Noto également, et que c'est sa pire séance depuis début janvier à Londres. Malgré une actualité dense en fusion acquisition, les investisseurs britanniques ont préféré se focaliser sur la hausse des rendements du trésor américain. Résultat, le FTSE a reculé de 0,86% à 8 183 points. Enfin, à Francfort, le DAX a lui accéléré ses pertes après la publication du CPI local. En effet, selon des données préliminaires publiées hier par l'Office fédéral de la statistique, l'indice des prix à la consommation dans sa version IPCH qui permet, je vous le rappelle, des comparaisons entre les pays de l'euro, eh bien, elle a accéléré. L'indice des prix IPCH a accéléré à 2,8% sur un an en mai, contre un consensus qu'il avait modélisé à 2,7% et, je vous le rappelle, une augmentation de 2,4% en avril. Résultat, eh bien, le DAX a cédé 1,09% à 18 474 points. Aux Etats-Unis, les indices boursiers ont clôturé dans le rouge, les investisseurs étant à nouveau nerveux quant aux perspectives en matière de taux d'intérêt. Et pour complexifier encore plus les anticipations des financiers, le président de la fête de Minneapolis, Nel Kashkari, a déclaré hier que la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux plus élevés plus longtemps afin de mieux comprendre l'inflation. Mais surtout, il a tenu à préciser qu'une hausse n'était encore pas totalement exclue. Résultat, les traders évaluent désormais la probabilité à 54% que la Fed maintienne ses taux inchangés au cours de ses trois prochaines réunions, contre 42% il y a une semaine tout pile. Dans le détail, maintenant, eh bien, le Dow Jones a cédé 1,06% à 38 441 points. Le S&P 500 a reculé de 0,74% à 5 266 points. Ses 11 secteurs ayant affiché une baisse quant au Nasdaq, eh bien, lui, il a également reculé de 0,58% à 16 920 points. Sur le marché, des taux souverains maintenant. En zone euro, les rendements souverains ont atteint des plus hauts de six semaines. L'inflation en Allemagne, qui est ressortie plus élevée que modélisée, comme nous l'avons vu en mai, eh bien, a notamment porté le Bund hier. Le Bund, à 10 ans, en effet, pris près de 10 points de base, passant de 2,59 95% à 2,69 45%. À l'heure de la clôture en Europe, les bons du trésor américain, à 10 ans, prenez-eux, 8 points de base à 4,623%, leur niveau le plus haut depuis le 30 avril dernier. Et précisons que, de ce côté de l'Atlantique, les rendements souverains sont également soutenus par l'accueil timoré fait aux dernières émissions d'obligation du trésor américain. En effet, l'adjugation des obligations à 7 ans s'est faite à un taux plus élevé que le niveau d'avant-adjugation, ce qui fait trois adjugations consécutives où les rendements ont été plus élevés. Les prix du pétrole ont finalement fini la journée dans le rouge hier, boostés par la résurgence du risque géopolitique après une nouvelle attaque sur un navire en mer rouge. Précisons également que l'esprit des opérateurs est également tourné vers la prochaine réunion de l'OPEP et de l'OPEP Plus le 2 juin prochain. Les pays producteurs devant discuter de la reconduction de leur politique de réduction volontaire de la production de pétrole pour les exercices 2024 et 2025. Mais ce sont finalement les tensions sur le marché obligataire qui ont déterminé la tendance du jour. Les opérateurs craignant que des taux élevés pèsent sur la demande des ménages et des entreprises. Résultat dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juillet a cédé 0,73% à 83,60$ l'unité. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison du même mois, il a cédé 0,75% à 79,23$ l'unité. Allez, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 mai 2024. Et juste après, comme convenu, comme premier, nous retrouverons Eric Seban qui analysera pour nous les premiers mouvements à la Bourse de Francfort dans son chronodax. A tout de suite sur Téléfinances. Merci.